... Je crois qu'il y a une réalité, c'est que le geste précède la parole. Et de la même façon, je pense que l'intention précède l'action. Et pour moi, dans le travail de scénarisation, c'est déterminant de savoir quelles sont les intentions du personnage. Peut-être parce que je viens du théâtre et que j'ai reçu davantage une formation de comédien qu'une formation de scénariste à la base. Et avec un professeur comme Jack Garfane, qui faisait l'acteur studio, on s'accrochait toujours aux intentions du personnage. Pour lui, c'était vraiment privilégié. À partir du moment où on avait les intentions en tête, tout coulait de source. Et il nous demandait souvent de résumer la pièce aux actions principales. Et pour finir, à une seule action. Et souvent, on était forcé de constater que derrière cette action, si on avait trouvé vraiment l'action principale, il y avait l'intention. L'intention du personnage ou des personnages qui sous-tendaient tout ça. Et on n'avait finalement plus qu'à l'accueillir. Et dans mon travail, souvent, même le fait de faire beurrer une biscotte à un personnage, il y a forcément une intention derrière. Donc ça va m'aider à trouver l'intention.